Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Une nouvelle édition préparée présentée par Wadi Tselman, bonjour. Bonjour Hakim Bey, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce lundi 15 avril, l'allocation chômage, un acquis irréversible, la présidence de la République rassure, rien ne changea concernant les modalités d'octroi. Le président de la République qui reçoit le premier ministre palestinien Mohamed Moustapha salue le soutien permanent de l'Algérie à la cause palestinienne, ses efforts pour que la Palestine devienne membre à part entière de l'ONU et ses démarches pour secourir la population de la bande de Reza. Nous reviendrons également sur cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité suite à la riposte iranienne à l'attaque questionniste contre son consulat Damas au début du mois. 200 drones et missiles balistiques lancés sur l'entité sioniste avant-hier. Dans un souci d'apaisement, l'Algérie appelle à la retenue et dénonce la politique des deux poids, deux mesures. Chiffre du jour, 6600 projets d'investissement enregistrés au niveau de l'API, d'une valeur de près de 3200 milliards de dinars. Ce chiffre doublera à l'avenir grâce à l'abondance du foncier. Nous parlerons également numérisation. Le paiement mobile qui permet d'effectuer des transactions à partir du smartphone sera opérationnel au cours de l'année 2024. Et puis en sport, quart de finale de la Coupe d'Algérie, le Boudin d'Alger, troisième qualifié pour les demi-finales après avoir pris le meilleur sur le web de Clemsen hier soir. Deux buts à zéro. Le doyen qui rejoint dans le dernier carré le Shabab de Belouzdad et le 16 Constantine. Dernier quart de finale ce mardi, il opposera au stade de Anaba l'Ussma d'Alger à l'US Biscra. Et puis en athlétisme, le plus vieux record du monde masculin est tombé hier aux Etats-Unis avec 74 mètres 35. Le Lituanien de 21 ans, Nicolas Alikna, bat le record du monde du lancé du disque, vieux de 38 ans. Et pour entamer cette édition, la première infoniale location chômage, un acquis irréversible de la présence de la République rassure. Irréversible, en effet, la présidence de la République rassure les informations fallacieuses véhiculées au sujet d'un prétendu réaménagement. Des modalités d'octroi de l'allocation chômage sans fondement, c'est ce qu'indiquait hier un communiqué de la présidence. C'est ce temps bien précis qui prête à confusion relève des fake news, voire de la manipulation. La présidence de la République tient rassurée que cette mesure phare, qui a pour objectif de soulager une frange de la société, notamment nos jeunes, est un acquis irréversible et que rien ne changera concernant les modalités d'octroi de cette allocation chômage, qui ouvre également droit à une couverture sociale et à la carte chifa. Autre gros titre de l'actualité, le président de la République qui a reçu hier le Premier ministre des Affaires étrangères et des expatriés de Palestine, Mohamed Moustafa. Mohamed Moustafa, qui a salué dans une déclaration à la presse, au terme de l'audience que lui a accordé le président de la République, le soutien permanent de l'Algérie à la cause palestinienne, ses efforts pour que la Palestine devienne membre à part entière de l'ONU, et ses démarches pour secourir la population de la bande de Reza en proie à l'agression sioniste brutale. Nous avons tenu à présenter nos remerciements au président de la République pour les efforts qu'il fournit au sein du Conseil de sécurité pour défendre les droits du peuple palestinien de manière générale et l'adhésion complète de la Palestine aux Nations Unies. Ces jours-ci, le président de la République a assuré de la poursuite de ses efforts jusqu'à ce que la Palestine devienne membre à part entière de l'ONU et par la suite, l'indépendance de la Palestine. D'autre part, nous avons remercié le président de la République pour les aides envoyées à la bande de Reza, en particulier dans cette conjoncture difficile. Le président de la République nous a assuré que si cela est possible, il sera prêt à redoubler ses efforts. Déclaration du Premier ministre palestinien à l'issue de l'audience accordée par le Président de la République, le Premier ministre palestinien qui a été reçu également par ce nebologue Nadir Al-Abawi et le ministre des Affaires étrangères, deux audiences sur lesquelles nous reviendrons dans un petit moment. Il est le temps de rappeler que le Président de la République a reçu également hier le ministre des Affaires étrangères de la République de Biélorussie, Sergei Alienk. Sergei Alienk qui a affirmé avoir remis au Président de la République un message de la part de son homologue Alexandre Lukashenko en vue dessuffler une forte dynamique aux relations unissant les deux pays. Cette rencontre a permis de passer en revue les relations bilatérales. Il a été convenu de tenir les premières assises entre l'Algerie et la Biélorussie pour le développement de la coopération dans les domaines notamment du tourisme et de l'éducation. Cette rencontre a permis également de souligner la nécessité d'appuyer les efforts de toutes les organisations internationales pour un monde multipolaire. Nous vous le disions. Le Premier ministre palestinien, ministre des Affaires étrangères, a eu des entretiens avec son homologue Nadir Al-Abawi après ce tenu avec le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Artaf, qui a relevé dans ses propos et rappelé les instructions du Président de la République données en ce qui concerne le soutien indéfectible à la Palestine, Ahmad Artaf. Le Président de la République, Ahmad Artaf, a donné des directives fermes pour consacrer le rôle de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité pour défendre le dossier palestinien. Il faut qu'on soit à la hauteur de la responsabilité qu'on doit assumer et qu'on contribue du mieux qu'on peut alléger la peine et les souffrances du peuple palestinien aux quatre coins des territoires palestiniens occupés et en particulier dans la bande de Raza. Ahmad Artaf, le chef de la diplomatie. Voilà qui nous amène à parler de la situation proche-orient. D'ailleurs, le représentant adjoint de l'Algérie auprès des Nations Unies, Nassim Ghaoui, a pris la parole dans un souci d'apaisement. L'Algérie appelle à la retenue et dénonce les deux points de mesure. Nous appelons toutes les parties à la retenue et à éviter l'escalade. Nous soutenons la déclaration du secrétaire général de l'ONU à savoir que ni la région ni le monde ne pourront supporter une autre guerre et nous avons prévenu lors de la réunion du Conseil de sécurité consacré à l'attaque de l'entité sioniste contre l'ambassade d'Iran à Damas au début du mois du comportement de l'occupation et de sa volonté d'enfoncer la région dans la violence. Ce type de comportement dangereux peut plonger la région dans la confrontation. L'Algérie, qui par la voix toujours de son représentant adjoint aux Nations Unies, remet les choses dans leur contexte et indique qu'il faut revenir aux fondamentaux et que toute paix ne passera que par l'établissement d'un état palestinien avec El-Quds comme capitale et la restitution de toutes les terres arabes. Nous demandons à cesser le feu immédiat à Reza et l'arrêt immédiat des massacres et la punition collective du peuple palestinien. La paix et la sécurité dans la région ne seront possibles que si on permet au peuple palestinien d'exercer son droit légitime et en mettant fin à l'occupation israélienne de tous les territoires arabes. C'était le représentant permanent adjoint de l'Algérie aux Nations Unies, Nassim Gawibi. Une situation, une tension qui inquiète l'administration Biden, qui craint tout embrasement. Et qui joue l'apaisement. Washington a fait savoir en effet qu'elle ne cherche ni escalade ni guerre avec l'Iran et qu'elle ne participera à aucune réponse que les sionistes entendent mener. Les Iraniens ont pour le part indiqué à voir que l'opération baptisée Promesse Honnête avait atteint tous ses objectifs et qui n'entendait pas aller plus loin sauf en cas de nouvelles attaques de l'entité sioniste. Par ailleurs, le G7 réuni en urgence également hier par vidéoconférence a appelé toutes les parties à la retenue Téhéran à convoquer dans la soirée les ambassadeurs de France, de Grande-Bretagne et d'Allemagne suite à cette position exprimée pour dénoncer la politique des deux poids de mesure dans leur réaction. Sur le terrain, à Reza, cinq palestiniens ont été blessés selon le dialogue dans des bombardements de l'occupant sioniste et ont visé les environs de l'hôpital européen au sud de Khan Yunis. L'artillerie de l'occupation sioniste a également ciblé intensément le sud-est de la ville de Reza. Le milan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Reza s'est alourdi pour atteindre 33 729 martyrs et plus de 76 000 blessés depuis le 7 octobre dernier. Le chiffre du jour, 66 000 projets d'investissement enregistrés au niveau de l'API qui représente près de 3 200 milliards de dinars. Tout à fait, ce chiffre doublera d'ailleurs à l'avenir grâce à l'abondance du foncier économique, déclaration du directeur général de l'agence algérienne pour la promotion des investissements, Omar Rakesh. Jusqu'alors, 166 décisions ont été remises. L'opération se poursuivra de manière automatisée via la plateforme numérique. Les prochains jours, les détails avec Sofia Boukarcha. 196 décisions d'attribution d'assiettes foncières sont remises jusqu'à aujourd'hui. L'opération se poursuit. La prochaine étape est prévue à partir de la semaine prochaine. Omar Rakesh, directeur général de l'API. Nous avons distribué 73 décisions, plus les 26 de la dernière qui étaient court fois d'examen. Cette opération porte le total des fonciers distribués à 196 assiettes. 39 demandes sont en cours d'études par le comité d'experts. Le point comité a annulé pour leurs 6 demandes seulement point. Le montant total de l'investissement est de 278 milliards de dinars. Cela a créé plus de 27 000 postes d'emploi permanents directs. Une étape cruciale pour les investisseurs concernés, ce qui leur permettra de concrétiser leur projet, de créer de l'emploi et soutenir l'économie nationale. Nous avons bénéficié d'un terrain dans le cadre de notre projet d'investissement. J'espère que nous concrétisons ce projet rapidement. Cela nous permettra de réduire l'importation de certains consommables médicaux, créer de l'emploi pour la région de Tizouzou. Pourquoi ne pas contribuer à développer la recherche et le développement ? Jusqu'à aujourd'hui, depuis sa création, l'API a inscrit 6 600 projets avec un montant d'investissement total qui avoisine les 3 200 milliards de dinars. Un sujet signé, Sophia Boukarcha. Dans le CHD, la digitalisation et la numérisation des transactions bancaires, le paiement mobile qui permet d'effectuer des transactions à partir du smartphone mais il sera opérationnel au cours de l'année 2024. En effet, l'interopérabilité entre les différents acteurs du paiement mobile est au cœur de ce projet. Les transactions pourront être effectuées même si la banque de l'émetteur, à savoir le payeur, est différente de celle du bénéficiaire. De quoi généraliser davantage de nouveaux modes de paiement traçables, sécurisés et pratiques, Samé Aldona ? Le paiement mobile présente de multiples avantages comme sa facilité d'accès et d'utilisation par un grand nombre de personnes en plus de la sécurité et de la traçabilité de chaque transaction effectuée. Yézida Guédal, membre du conseil administratif du groupement algérien des acteurs du numérique. Pour sa mise en place, je pense que c'est moins complexe qu'avant puisqu'il y a une partie technique qui est relativement maîtrisable par l'entité actuellement qui est responsable du e-payment par les cartes bancaires. Il y a un système à mettre en place, un système informatique avec une infrastructure. Dans le e-payment classique, c'était les banques. Là, on a un nouvel acteur qui est les opérateurs télécoms qu'il faut interconnecter à ce système. Donc, il y a tout l'aspect réglementaire. Il y a la partie commerçante sur laquelle il faut travailler aussi. Des entreprises algériennes se spécialisent justement dans la technologie financière et proposent à leur tour des innovations pour contribuer à la généralisation de ce type de paiement. Riat Rellefi, directeur commercial de la FinTech, Sleek Pay Algérie. Nous avons développé une innovation qui permet aux commerçants d'intégrer un terminal de paiement directement dans leur smartphone. Pour vous donner un exemple, lorsqu'un client se présente à la caisse, le caissier saisit simplement le montant, un QR code s'affiche, le client scanne le QR code pour effectuer son paiement. Ce qui rend les transactions extrêmement rapides et sécurisées. Ça a des avantages, notamment la rapidité des transactions, l'élimination du besoin de transporter de l'argent liquide, un historique de transactions pour une meilleure gestion budgétaire. Le lancement de l'interopérabilité des paiements mobiles est prévu au cours de l'année 2024, un mode de paiement qui va contribuer à son tour à l'accélération de la transformation numérique du pays. Et du sport pour terminer, football avec l'écart de finale de la Coupe d'Algérie, le Moudal d'Alger, troisième qualifié pour les demi-finales après avoir pris le meilleur hier soir sur le Watt de Tlemcen, deux buts à zéro. Le doyen qui y rejoint dans le dernier carré, le Chabab de Belouzad et le CS Constantine, dernier quart de finale ce mardi. Il opposera au stade de Hanaba, l'usme d'Alger à l'US. Bis Krapio en athlétisme, le plus vieux record du monde masculin est tombé hier en Oklahoma aux Etats-Unis avec 74 mètres 35. Le Lituanien de 21 ans, Nicolas Alenka, a battu le record du monde du lancer du disque. Vieux de 38 ans, détenu par l'Allemand Jürgen Schultz. C'était la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir pris attention.